Bonjour le monde, Sébastien Soldevila, cofondateur des Sept doigts de la main. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Alors, Princesse du Cirque, à l'origine, c'est une opérette qui a été écrée vers les années début 1920, en fait, par Emmerich Kalman. C'était un compositeur hongrois très très connu à l'époque. Et qui a écrit cette fable, parce que c'est proche d'une fable aussi, qui parle en fait de la transgression sociale. C'est l'amour impossible entre quelqu'un qui n'est pas un aristocrate avec une femme qui est aristocrate. C'est le début un peu. Et donc, on l'a retransformé, on l'a remis au goût du jour pour en faire un mélange entre un spectacle, comédie musicale, opérette, opéra et de cirque aussi. Le cirque, bien entendu, a une part assez importante là-dedans. Princesse du Cirque, en fait, il faut savoir qu'il y a un film qui a été fait dans les années 60 en Russie, qui s'appelait aussi Mister X. Et ce film-là a eu un tel impact chez nos amis russes. C'est l'équivalent, je dirais, de West Side Story pour les Américains. C'est quelque chose qui est ancré dans la culture que tout le monde connaît. Et Michael et David, qui sont deux directeurs du théâtre en Russie, m'ont demandé, si j'étais intéressé, de remettre au goût du jour cette opérette qui a été transformée en film pour en faire un spectacle live. Ils étaient amoureux, eux, de ce spectacle-là, de ce film-là quand ils étaient jeunes. Et je leur ai dit que j'étais intéressé, mais je le faisais qu'à une condition, c'est que je tombe aussi amoureux de ce film-là. Et que si j'aime la musique, et il s'avère que la musique est absolument incroyable. Donc on est parti, ça nous a pris à peu près un an pour structurer ce spectacle, réécrire tout, et pour en refaire quelque chose d'un peu plus moderne, en fait. Spectacle, on est à peu près presque 300 représentations. On est à 300 000 spectateurs. J'ai un casque de 49 personnes sur la scène, un orchestre de 22-23 personnes. Et il faut savoir que dans le spectacle, j'utilise 30 stunts. Ça veut dire ce qu'on appelle des gens qui viennent là simplement pour une scène et qui s'en vont. Et il y a 30 personnes qui viennent tous les soirs, qui mettent leurs costumes pour passer cinq minutes dans une scène et après qui s'en vont. Et donc ça fait un casque d'à peu près une soixantaine de personnes. On a fait des belles auditions en Russie. Il faut savoir qu'il y a quand même un niveau très très fort en chant, en Russie, et en jeu. Donc on a fait des auditions pendant des mois. Eux, ils avaient déjà un bassin de personnes avec qui ils travaillaient, qu'on a été puisés. Et puis on a fait des auditions à te large. On a auditionné à peu près 500 personnes. Et on a fait aussi des auditions de cirque, ce que j'avais besoin d'acrobates. Savoir que c'est que des gens qui habitent Moscou, il faut qu'ils soient là-bas. Puis on a fait des découvertes d'acteurs et de chanteurs très très forts. À un très gros niveau. C'est toujours long de remettre au goût du jour quelque chose, surtout quand on touche à l'inconscient collectif. C'est une histoire qui touche les Russes de très près, qui connaissent très très bien. Donc c'est comme s'attaquer à un petit joyau de la culture russe. Donc il faut faire attention, il faut faire ses recherches. On a réussi à avoir l'une des premières partitions qu'Emerick Allemann avait écrite. On l'a fait revenir, je pense, de Saint-Pétersbourg ici, pour tout réenregistrer au piano, pour avoir à peu près 8 ou 9 heures de musique, et puis piocher là-dedans. Parce qu'il fallait que ça soit fidèle à l'original. Mais on avait la liberté aussi. L'avantage, c'est qu'Emerick Allemann, qui est décédé maintenant, sa fille est toujours vivante. Elle s'appelle Yvonne. Alors Yvonne, c'est une fille fantastique que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui nous a fait plein de compliments sur le spectacle. Yvonne, elle est arrivée comme une castafior avec des bijoux partout. Et elle est vraiment adorable, cette femme. Et donc, elle nous a aussi donné le droit de jouer, en fait, avec cette pièce-là. Donc c'est agréable de voir la fille du compositeur avoir autant d'amour pour ce spectacle-là et pour le travail de son père. Il faut savoir que quand on travaille en Russie et surtout dans ce théâtre-là, on forme deux castes en même temps. Ça veut dire que je forme le cast A, on va dire, qui va ouvrir le show, et en même temps le cast B. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 50 personnes, j'en avais 100. Et on se perd un petit peu parce que pendant les répètes, OK, pourquoi t'es là, toi ? Non, 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 toi, t'es après, t'es le cast B. Donc ça a été, je dirais, un joyeux bordel. Mais il y a tellement d'amour pour le chant, pour la musique, pour la danse chez les Russes, pour savoir qu'ils sortent beaucoup. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des spectacles où on voit des familles entières venir. C'est des gens qui sortent encore beaucoup. Nous, on a un petit peu perdu ça. Le spectacle vivant dans nos sociétés occidentales est moins populaire. Et donc c'est aussi fantastique de faire ce travail-là pour être sûr qu'il l'a apprécié et de voir autant de gens venir voir ce spectacle. C'est quand même assez agréable. Je vais vous raconter. Alors il y a quelque chose qui s'est passé. On avait plusieurs personnages. Donc il y a un personnage qui s'appelle le personnage de Carolina, qui est la maman de Tony. Tony, c'est un des héros du spectacle. Un jeune homme qui tombe amoureux d'une des artistes de cirque, parce que ça se passe aussi dans un cirque. Et on avait besoin de ce personnage de Carolina d'avoir, on voulait, une grosse babouchka russe. Donc je suis en train de faire des auditions avec quelqu'un qui s'appelle Colgan, qui est un acteur assez connu et qui est auditionné pour un autre rôle. Donc il vient, il chante et tout ça. Et puis on le regarde. Et puis je fais comme... Ouais, pas sûr pour ce rôle-là. Et il vient me voir à la table. Il me fait, mais tu sais, je peux aussi jouer Carolina si tu veux. Je fais, toi, tu peux jouer la grosse babouchka russe ? Il me fait, ouais. Je fais, bah, tu connais la chanson ? Il me fait, ouais. Bah, vas-y, chante. Donc il est venu, il m'a chanté la chanson, comme ça. Parce qu'il savait qu'il n'était pas trop fait pour le trône. Donc on a une sorte de magnifique homme travesti en babouchka tous les soirs avec des bijoux partout, qui ressemble à une vraie babouchka russe de l'époque. Et ce qui est drôle, c'est que quand Yvonne Kalman, la fille d'Emerick Kalman, est venue, les deux se ressemblaient, en fait. Ils avaient le même nombre de bijoux autour. Moi, c'est un artiste. Moi, j'ai un spectacle avec des scènes, 50 personnes de chorégraphie, de chant. Lui, il a une scène où il est en train de danser avec une autre personne tous les deux, c'est pas un danseur, et la salle se lève à chaque fois. C'est un phénomène, c'est un monstre sur la scène. La chanson de Misteri qui chante comme ça, et puis c'est un ténor d'une voix absolument incroyable. La musique est belle. Quand moi, je chante pas, la musique est fantastique. Il y a un peu plus de chocot-palouss, j'ai été en Russie quand j'étais plus jeune, mais oui, j'ai appris à parler de russe. 19 ans, en 89, j'y étais. C'est une autre Russie que maintenant, ça a beaucoup changé. Mais l'esprit russe, j'aime l'esprit russe. C'est un esprit de fraternité et de support. C'est des gens qui peuvent être très fermés en première approche, et dès qu'on arrive à transpercer la carapace, on s'aperçoit que c'est un peuple rempli d'amour et de jovialité, de convivialité et puis de fraternité. C'est quand même... Moi, j'ai eu la chance de faire l'ouverture des Jeux Olympiques, qui m'a aussi ouvert des portes en Russie. Il faut les connaître, il faut connaître ces sujets, il faut connaître la culture russe, il faut quand même avoir un... Il ne faut pas prétendre savoir si on ne fait pas quand on arrive en Russie. C'est un pays qui a une culture énorme en termes de littérature, de musique, de pièces, de théâtre. Donc, il faut avoir un amour, il faut avoir une compréhension de c'est quoi l'âme russe, qu'il y a vraiment une âme russe. Oui, ça n'a rien à voir. Le style comédie musicale de Broadway, il ne marche pas en Russie. Il y a beaucoup plus de blabla. C'est plus proche du théâtre avec des interludes musicaux, en fait. Et c'est encore un peuple qui n'est pas encore tombé dans ce besoin d'aller vite et de raconter vite. Les pièces que j'ai été voir, ne serait-ce que la semaine dernière, j'étais à Moscou, j'ai été voir une pièce de Tchaïkovski, un opéra de Tchaïkovski. Je veux dire, ça durait 4h20. Il n'y a pas de problème, tout le monde reste assis, tranquillement. Donc, eux, ils aiment prendre le temps. Je me battais même contre le théâtre en disant, mais c'est trop long, ça me fait, non, ça va. Je vais être sûr, moi, j'en ai un petit peu plus. Non, non, c'est bon, tout va bien. La Borche, numéro 1. Et puis moi, j'ai un gros fan de la bouffe georgienne. En ce moment, avec le même théâtre, sur une nouvelle comédie musicale qui est une pièce originale, et qui va parler de la déchéance d'une fille qui essaye de sortir de son village natal pour rejoindre Moscou, et qui veut devenir une star, qui est une chanteuse. Et la déchéance de cette fille-là qui va devoir sacrifier tout ce qu'elle avait encore de bon en elle, c'est un peu un mélange entre The Voice et Icar. Пока. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada